hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message de votre autre ceux qui n'osent pas vous dire j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme un grand merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'informations de cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner si le coeur vous en dit et activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo je le rappelle c'est du général donc vraiment faites preuve de discernement on va commencer avec le petit oracle des âmes amoureuses allez qu'est ce que votre autre n'ose pas vous dire actuellement waouh avoir un enfant avec toi que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé c'est une envie qui illumine mes pensées ce serait merveilleux je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser mais en tout cas je ne suis pas contre alors c'est pas forcément un enfant alors pour certaines oui mais c'est vraiment l'envie en fait de faire un projet à deux donc là encore vous adapter à votre situation on va prendre cet oracle allez qu'est ce que votre autre n'ose pas vous dire oui bien sûr oui bien sûr votre autre vous dit qu'il a envie de faire des projets avec vous même si il ne vous le dit pas clairement ou que c'est un sujet vous n'avez pas du tout abordé en tout cas votre autre fait des plans sur la comète avec vous allez on va prendre alors j'ai envie de prendre pour voir son énergie générale le tarot de l'amour allez pour voir dans quelle énergie est votre autre alors votre autre a envie de rétablir l'ordre on vous parle d'ordre divin on vous parle de justice d'équilibre alors là on vous dit qu'il pourrait y avoir un coup de pouce de l'univers votre autre en tout cas aimerait trouver une certaine stabilité aimerait rattraper peut-être certaines de ses erreurs et en tout cas retrouver un équilibre une certaine sérénité avec vous dans votre relation ok ok allez on va compléter avec l'oracle messager de la plume de la vie qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire alors là bas au loin futur événement à venir on vous parle de clairvoyance donc on a clairement là votre autre qui se projette avec vous c'est vraiment ça qui fait des plans sur la comète avec vous qui fait de plus en plus confiance à son intuition peut-être que votre autre est actuellement éloigné de vous que ce soit par une non communication ou par une distance géographique on vous dit que votre autre avance pas à pas à son rythme qu'il est en train de vraiment de de prendre des décisions assez tranchantes déjà de retrouver un équilibre en lui d'où peut-être cette distance qu'il y a actuellement entre vous votre autre a envie de de rétablir la justice au sein de votre histoire mais pour cela il doit déjà apporter un certain équilibre dans sa vie de toutes les façons votre autre c'est bien que malgré ce qui s'est passé vous avez beaucoup d'atomes crochus il y a une complicité qu'il ne peut pallier il y a une connexion d'âme entre vous il y a cette notion également d'évidence d'évidence que c'est vous mais il doit régler des choses loin de vous pour le moment alors même si vous êtes en couple peut-être qu'actuellement vous sentez votre autre un peu distant parce qu'il a des choses à régler et moi ce que je ressens aussi c'est que d'ailleurs je tousse chakra de la gorge j'ai l'impression qu'il a encore du mal à exprimer clairement ses envies par rapport à vous allez on va en prendre une dernière mais il y a vraiment ce sentiment d'être d'être relié à vous on a bien votre autre qui a envie d'un renouveau avec vous on vous dit qu'actuellement dans sa vie il y a beaucoup de choses qui bougent il met en place beaucoup de nouveaux projets votre autre là passe à l'action en ce moment mais en tout cas c'est très clair qu'il a envie vraiment d'un vent de renouveau avec vous d'un vent de projet à deux bon votre autre avec une fleur qui demande à s'ouvrir libère qui tu es et grandit on vous parle d'épanouissement d'ouverture à l'autre votre autre est en train de changer n'a qu'une envie c'est de s'ouvrir à vous de pouvoir en fait vous exprimer clairement ce qu'il ressent clairement les projets qu'il envisage avec vous en tout cas qu'il aimerait réaliser avec vous mais pour l'instant il y a encore moi ce que je ressens là c'est qu'il y a encore un peu une peur de s'ouvrir une peur en fait tout simplement de montrer ses sentiments de montrer sa vulnérabilité parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas appris qu'on ne lui a pas appris dans sa vie à exprimer très clairement ses émotions allez on va compléter allez on va compléter on va prendre l'oracle lumière allez qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire bon là très clairement votre autre a envie d'un renouveau a envie waouh a envie de vous exprimer son amour a envie de vous parler de ses projets dont il rêve avec vous bon on vous parle bien de nouvelles de communication donc votre autre a vraiment une très forte envie de de vous exprimer tout cet amour de vous exprimer en fait parce que là moi ce que je ressens c'est qu'il y a quand même un peu un côté romantique chez votre autre dont vous n'avez peut-être absolument pas conscience parce que là c'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire différemment qui a envie de vous montrer qui il est vraiment qui a envie de vous parler de ses oui de ses émotions de ses sentiments de ce qu'il ressent par rapport à vous même s'il y a encore un petit peu des voilà des peurs mais il a envie de rétablir l'équilibre dans votre relation il a envie de briser la glace avec la carte de l'hiver il a envie de peut-être que vous êtes actuellement en froid en silence ouais voyez on nous parle de la carte de la mort de la transformation on a quelqu'un qui ne qui ne veut plus agir comme il a agi avec vous dans le passé ça c'est très clair allez on va compléter par l'oracle le rock'n'love qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas ? alors oui il y a très certainement eu la blessure de trahison il y a beaucoup de remords là donc peut-être que alors il vous a trahi qu'il vous a quitté la carte de la trahison là c'est peut-être aussi qu'il a fui ses sentiments qu'il a fui cet amour qu'il s'est plongé dans le silence dans l'éloignement et pour moi de toutes les façons il y a vraiment eu ce sentiment de se trahir et donc de vous trahir parce que pour moi il y a fuite, éloignement mais quand on fuit quelque chose qui nous est destiné, qui nous appelle forcément on va vivre des bouleversements émotionnels on va se sentir mal allez parce qu'il y a vraiment une notion de regret ouais il y a eu beaucoup de colère vous voyez on nous parle bien là d'un temps de pause entre vous il y a eu peut-être des conflits entre vous par rapport à une blessure de trahison que ce soit de votre côté ou de son côté d'où ce temps de pause nécessaire puisqu'on nous parle bien de guérison au niveau de la blessure de trahison on a bien quelqu'un qui a envie d'évoluer qui rêve de projet à deux avec vous qui a vraiment envie oui de rétablir l'équilibre entre vous peut-être que il y a eu des non-dits et que là aujourd'hui votre autre a envie de vous donner des explications a envie de vous parler ok et on va terminer par un message de l'oracle des amoureux allez qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire par rapport à tout ce qu'on a pu voir alors si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais-tu ? la réponse est dans ton coeur pas dans ton esprit car le coeur est la porte de l'âme votre autre là vous demande d'écouter votre coeur de tourner une page par rapport au passé parce que c'est ce que votre autre est en train de faire actuellement il est en train de libérer son esprit et tout simplement d'écouter son coeur voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye au revoir